C'était le 18 mai 2018 sur la plaine des sports du quartier Saragosse. Béline Hébié, 32 ans, était battue à mort par des adolescents devant de nombreux témoins. Quatre ans plus tard, deux hommes âgés à l'époque de 16 et 17 ans comparaissent devant les assises des mineurs, dont l'un pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Après une instruction mouvementée, cet accusé d'origine tchétchène clame toujours son innocence. Il n'a jamais remis en cause qu'il y a eu un échange de coups avec le malheureux. Mais pour autant, c'est de déterminer est-ce qu'il est l'auteur ou pas du dernier coup, ou il y en a eu d'autres par la suite. Et ça, ça fait depuis quatre ans que l'on cherche à connaître la vérité. Et c'est toujours délicat lorsqu'on est dans ce type toujours de quartier, puisque c'est souvent la loi du silence qui est plus importante que de dire la vérité. Un déchaînement de violence, voilà ce que décrivaient les témoins à l'époque. Selon la dernière expertise médico-légale, la victime est morte d'un œdème pulmonaire consécutive aux coups reçus notamment à la tête. La famille espère connaître la vérité à l'issue du procès. Les coups qui ont été portés à Béline et Biais sont véritablement des coups particulièrement violents. On a confondu sa tête avec un ballon de football. Pour ces faits et parce qu'il était mineur au moment de la mort de Béline et Biais, l'accusé en cours 7 ans et demi de prison.